Il est 19h, bonsoir à tous, merci d'être avec nous ce soir, ravie de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 17 mai. Des poches de sang envoyées par le pays, un appel aux dons lancés pour recueillir des denrées et des vêtements. La solidarité s'organise en Polynésie pour la Nouvelle-Calédonie. Un milliard d'eux, c'est la somme réclamée par les chefs de service pour que l'hôpital fonctionne correctement. Si le pays promet de l'argent, il ne résout pas le problème de recrutement selon les professionnels. Et nous en parlerons avec notre invitée ce soir, Mireille Duval, secrétaire générale du syndicat du personnel du CHPF. Un remaniement, des promesses de chantier, de projets touristiques, les mesures pour 2025. Moëté Brosserson a fait des annonces à la presse ce matin. Après huit ans d'absence, c'est le grand retour du marathon de la Terre des Hommes. Plus de 42 kilomètres de treille au cœur des paysages à couper le souffle. Le départ sera donné demain à Hibaoa. A l'origine de ce renouveau, le coureur multimédailé Georges Richemont, il sera l'invité de notre rubrique Tehono Tamahotu. La solidarité s'organise au Fénois pour la Nouvelle-Calédonie. Une soixantaine de poches de sang ont été envoyées par le pays pour l'hôpital de Nouméa. Un appel aux dons a été lancé par Éric Malmezac, directeur de Satnoui. La société a installé plusieurs conteneurs ce matin pour recueillir des dons alimentaires et vestimentaires. Le reportage de Rehei Najarian et Sandroli. Elle a le cœur sur la main et elle est l'une des premières donatrices à s'être déplacée ce matin. Elle, c'est Iris, 75 ans. Sa fille et ses petits-enfants vivent en Nouvelle-Calédonie. Ensemble, ils échangent par téléphone sur la situation difficile qui touche le caillou. Une situation qui ne la laisse pas indifférente. Ça m'a tellement touchée que je me suis dit qu'il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai décidé depuis hier soir que la première des choses que je fais ce matin, c'est d'aller faire des provisions. Parce que mes enfants, ils ont dit, maman, on veut du ma'a, pas du linge, du ma'a. Une file d'attente pour faire ses courses, des étalages presque vides. La pénurie alimentaire se fait de plus en plus ressentir sur le caillou. Au Finnois, ce problème fait réagir la communauté calédonienne. C'est triste et c'est dommage. Mais on est tous touchés parce que, d'une part, je suis née là-bas, j'ai vécu là-bas. Mais le Polynésien a toujours été solidaire et a toujours apporté son aide. Donc je ne vois pas pourquoi cette fois-ci, on ne pourrait pas le faire encore une fois. Des denrées alimentaires, des vêtements, des couvertures. Tout est bon à prendre dans cet élan de solidarité lancé par Éric Malmezac. Lui aussi touché par ce drame qui affecte Nouméa. Certains sont dans la précarité, certains ont tout perdu. Et donc on ne pouvait pas rester insensible à ça. Il y a des pénuries à Nouméa, aussi bien au niveau médicaments et tout ça. Donc si on peut faire quelque chose, ce sera vraiment avec bon cœur qu'on le fera. Pour les personnes intéressées, vous pouvez déposer des dons à la société Transit cette nuit, du lundi au jeudi entre 8h et 14h et le vendredi de 8h à 13h. Et pour ceux qui souhaitent faire des donations, vous pourrez avoir plus d'informations au 87 77 45 54. Et sachez que nous diffuserons en direct ce soir à 22h30 le journal télévisé de Nouvelle-Calédonie, la première. L'année dernière, pendant le Fatimo Orea, mercredi lors d'un entraînement, la famille du Va'a n'a jamais autant été endeuillée. Des rameurs décédés des drames qui relancent la question de la prudence et de la sécurité en mer, surtout en cas de forte houle et de vigilance jaune. Quelles sont les précautions à prendre ? Réponse du directeur du JRCC au micro de Nicolas Suyère. Écoutez, il n'y en a qu'une seule, c'est celle, en fin de compte, de ne pas sortir en mer. C'est ce qu'on essaye de marteler. C'est pour ça que Météo France émet des vigilances. Dès qu'il y a des conditions particulières où le vent, le courant, la houle vont être modifiés, il ne faut pas sortir en mer. Pour ce qui s'est passé mercredi, heureusement, il y a un rameur qui a été assez vigoureux pour regagner la terre, malgré une mer qui était particulièrement difficile, donc qui s'est lui-même encore mis encore plus en danger pour prévenir. On a pris du retard, du coup, sur l'engagement des moyens. Je tiens à saluer, là aussi, le navire de pêche Maggi 4 qui, directement, est allé porter secours. Voilà, un moyen de prévenir la terre, tout simplement, ou pour annoncer qu'on a du retard, pour effectivement dire, ben non, je ne vais pas ramer ici, mais peut-être à un autre endroit. C'est effectivement primordial pour pouvoir communiquer avec la terre très rapidement. 1800 passagers impactés par la grève des contrôleurs aériens. C'est ce qu'annonce Air Tahiti au deuxième jour du mouvement. 6 agents sur 11 ont arrêté le travail, alors que s'annonce un trafic dense avec le long week-end de Pentecôte. Au cœur des revendications, une reconnaissance de leur métier et des effectifs supplémentaires. Le point avec Melody, où il a moi passionné, et Marcel Bonneau. C'est parti pour le long week-end de la Pentecôte et la semaine de vacances scolaires. Ce vendredi, sur 17 vols au départ de Tahiti, 9 sont affichés avec 1h à 2h de retard. La grève des contrôleurs aériens n'a pas entraîné d'annulation de vol, en tout cas dans la matinée. On nous a dit de revenir vers 11h, pour voir exactement où on en est, si on part ou pas. On rentre à Fakarava, donc ça fait une semaine qu'on est là. Et on espère vraiment qu'on va partir, parce qu'une semaine c'est long. Alors déjà je ne savais pas qu'il y avait une grève, et là on rentre juste chez nous, à Manihi, Souskoula, ça va. Heureusement qu'il n'y a pas d'avion annulé. Voilà, on va attendre. On doit partir sur Rouahine, là ce matin, on prend l'avion de 10h30. On va avoir une portion à Rouahine pour le long week-end, et on revient un peu pour lundi matin. On verra les jours à venir, s'il y a des problèmes. Normalement, ils doivent envoyer nous prévenir pour ça aussi. On va à Montréal, pour des vacances. Juste à maintenant, non, pour l'instant. On reste encore là, on fait plaisir, alors même si on reste bloqués sur une île, c'est pas grave. C'est pas grave, on ira à la mer au soleil. Voilà, c'est gentil. Les compagnies aériennes et le service d'état de l'aviation civile se sont réorganisées pour minimiser au maximum l'impact de cette grève de 4 jours. Selon la compagnie, 1800 personnes seront concernées par ces modifications d'horaire ce week-end. Pour samedi, nous avons une dizaine de vols impactés. Là aussi, on fait des modifications d'horaire et on bouge des passagers aussi éventuellement de vols. Donc on a à peu près 1000 passagers impactés. Et pour dimanche, on a entre 2 à 4 vols. On n'a pas encore une validation de notre programme de vol par les autorités, mais à peu près 10 à 4 vols. Donc au total, on est aux alentours de 1800 passagers impactés. Le retour à la normale est attendu ce lundi, puisque la fin de la grève des contrôleurs aériens est prévue ce dimanche 19 mai. Il menace de démissionner sous 10 jours. Les 26 chefs de service du CHPF réclament 500 millions pour le recrutement de personnel et 700 millions pour combler les besoins matériels. Le ministère de la Santé promet 1,7 milliard pour cela et 1,9 milliard pour le paiement des dettes. Explication, Caline Yénard et Nicolas Suir. 1 milliard 200 millions de francs. C'est la somme réclamée par les chefs de service pour que l'hôpital puisse fonctionner correctement. Mais il y a aussi des besoins humains. Il faut qu'il y ait vraiment des gens qui viennent postuler et qui restent. Autrement, ça ne répondra pas à notre difficulté de fonctionnement au quotidien. Là, au mois d'août, le service d'oncologie s'arrête de fonctionner. Qui va prendre la suite ? Nous, ce que l'on attend, c'est des créations de postes, c'est-à-dire en conseil d'administration, qu'il y ait des postes créés et qui soient pérennes pour arriver à ce qu'il y ait des gens sur plusieurs années qui s'investissent dans leurs fonctions. 1,7 milliard seront accordés pour le fonctionnement et 1,9 milliard pour le paiement des dettes. Mais cet argent ne résout pas le problème de fonds. La demande est claire. 150 personnes doivent être recrutées à l'hôpital. L'effort, il est insuffisant aujourd'hui. On est sur un recrutement de 70 postes, puisque c'est ce qui avait été acté. En fait, ce ne sont même pas des postes, c'est des surcroît d'activité. Il faut stabiliser les choses. Donc les demandes, elles sont là, elles sont sur le plan RH, elles sont sur le plan financier pour le matériel pour soigner correctement les gens. Elles sont effectivement sur une réflexion statutaire où on doit évoluer. Aujourd'hui, nos internes, ils ont des meilleurs statuts que nous. Ce n'est pas normal. Le ministre de la Santé et le président du pays s'accordent également sur ce point. Il est urgent de revoir les statuts du personnel hospitalier. Aujourd'hui, on a une organisation de la santé qui est défaillante. Et je ne vise pas les gens. Je dis l'organisation en elle-même. Donc il faut réformer cette organisation, notamment pour pouvoir donner plus de perspectives au personnel hospitalier. Beaucoup d'argent ira aux fonctionnants et aux métiers pour assainir cette situation de l'hôpital qui dure depuis des années. Mais ce n'est pas que ça qu'il faut faire. Il faut aussi faire évoluer les statuts de l'hôpital pour permettre d'avoir des budgets pluriannuels, pour faire des recrutements pluriannuels et permettre des recrutements sur poste très rapides. Les chefs de service attendent une réunion avec le président et le ministre de la Santé pour redéfinir les statuts du personnel hospitalier. Si une date n'est pas fixée sous dix jours, ils comptent mettre à exécution leur menace de démission. Nous allons tout de suite en parler avec notre invité Mireille Duval, secrétaire générale du syndicat du personnel du CHPF, Yaorana. Merci d'être avec nous ce soir. Alors si cette menace des 26 chefs de service est mise à exécution, comment le CHPF va s'en sortir en sachant qu'il y a déjà un problème d'effectifs et que vous êtes à bout ? Ce n'est pas la première fois qu'on a une grève des médecins aussi, donc il faut le rappeler. Ensuite on entend toute la problématique qui dure depuis presque un an et demi, mais il faut aussi rappeler que ces problématiques, elles ont déjà été soulevées avec l'ancien gouvernement. Donc ça date depuis plus de dix ans quand même. Donc bien évidemment, on comprend qu'aujourd'hui on a une activité qui est tout autre puisqu'on a de nouvelles maladies et il nous faut effectivement du matériel et des moyens humains. Mais il faut aussi qu'on puisse bien suivre les dépenses. Et c'est ça aussi qu'il faut entendre. C'est-à-dire que même si on devait avoir un nouveau statut juridique, un nouveau statut pour le personnel, il faut aussi que l'on puisse contrôler les dépenses. Et ça c'est nécessaire puisque la Chambre territoriale des comptes l'avait soulevée depuis 2013. Alors 1,7 milliard, 1,9 milliard pour combler la dette cette fois-ci, c'est ce qu'a annoncé le ministre, on l'a entendu. Il faut une stabilité également de l'hôpital, on l'a entendu dans le sujet. Et pour cela il faut créer des postes. Alors le montant annoncé par le ministre n'est pas suffisant pour combler justement tous les postes ? Le montant n'est pas suffisant mais aussi il faut peut-être, comme je l'ai indiqué tantôt, oui nous avons besoin de postes mais nous avons aussi besoin d'avoir une vraie visibilité de ces besoins. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que de les créer mais il faut aussi pouvoir justifier de ces créations de postes avec les activités. Et ça c'est ce dont on entend depuis quelques temps, c'est la réforme, c'est une nouvelle réorganisation du système de santé. Et c'est nécessaire. Il ne faut pas simplement demander l'agent et puis on ne voit pas la suite. Alors justement en parlant de réforme, qu'est-ce que vous attendez vous exactement ? Une vraie réforme des textes statutaires qui nous bloque dans tous les sens, de toute manière depuis plus de dix ans aujourd'hui. Une vraie reconnaissance de compétences. Je rappelle quand même qu'il y a un groupe de personnes qui sont de catégorie D, qui ne mériteraient plus d'être en catégorie D. Nous l'avons dit le 4 mai. Ils sont aussi eux demandeurs de cette reconnaissance. Ils sont à peu près mille agents. Et donc voilà, il y a les médecins et il y a aussi les travailleurs. Là vous êtes en discussion encore avec le ministre. Il y a eu plusieurs discussions. Vous l'avez dit l'année dernière, vous aviez ces revendications-là. Au début d'année, vous avez également alerté le gouvernement. Est-ce que vous avez l'impression d'être enfin entendu ? Moi j'entends 3,9 milliards, bien sûr ça va être fléché, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais effectivement, il faut un budget révisé avec les activités, avec justement le regroupement des hôpitaux périphériques. Parce qu'on voit quand même que ce n'est pas que l'hôpital qui est concerné, c'est tout le système de la santé de l'aponymisie française. Quel est le programme justement peut-être des rendez-vous avec le ministre à venir ? Nous en avons eu plusieurs depuis quelques semaines, même un mois. Et nous avons rencontré le président le samedi 4 mai. Et à ce moment-là, on a posé vraiment tout ce qui se passe à l'intérieur de l'hôpital. Parce qu'il y a le regard extérieur et le regard aussi intérieur qui comptent. Et je pense qu'on a été très bien compris. Voilà, donc il y a quelques petites actions qui se sont mises en place. Très bien. Maintenant, ce qu'il faut, c'est de revoir le budget qui est le vrai budget pour cet hôpital. Et je ne parle pas que de l'hôpital, de tous les hôpitaux de la police française. Donc voilà, avec bien sûr contrôle à l'entrée, contrôle à la sortie. Et c'est ça qui nous manque. C'est la priorité aujourd'hui ? Bien sûr que c'est la priorité. Et c'est ce que la Chambre territoriale des comptes déclare depuis 2013. Mais ce sont des recommandations qui n'ont pas été non plus appliquées par les précédents gouvernements. Donc là, vous demandez à ce que ça soit enfin appliqué par ce gouvernement ? Bien sûr, puisqu'elle a été appliquée pour une certaine catégorie professionnelle et non pas pour d'autres. – Merci beaucoup Mireille Duval d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes secrétaire générale du personnel du CHPF. – Merci. – Malourou. Beaucoup d'annonces ce matin lors du Point Presse de Moëtei à la présidence. Après un an à la tête du pays, le chef du gouvernement n'a pas vraiment exposé un bilan. Il a répondu aux questions des journalistes en abordant les mesures et le cap à venir pour 2025. Caroline Fary et Marouk Iduri. – Un remaniement ministériel le 3 juin. Face aux journalistes et en pleine crise des personnels de santé, Moëtei Broderson, entouré du gouvernement, aborde les thèmes d'actualité et annonce le changement. – Pendant un an, j'ai observé les ministres. Certains m'ont fait des retours en me disant, tel portefeuille, je ne suis pas à l'aise. Voilà, donc j'ai pris en compte tout ça et c'est ce qui va, on va dire, conduire ce remaniement. – Sur la situation économique du pays, le président semble serein. Les carnets de commandes des entreprises du BTP seraient pleins. – A telle enseigne que 30% des appels d'offres qui sont lancés par notre ministre des Grands Travaux ne sont pas pourvus, faute pour les entreprises de pouvoir répandre en termes de capacité de produire. Donc venir nous dire qu'il n'y a pas assez de chantier, excusez-moi, c'est un peu éloigné de la vérité. – Plus qu'un bilan, c'est une série d'annonces qui est faite. En termes de prévention, une loi de pays est en préparation pour taxer les produits nocifs pour la santé. Sur le plan touristique, 18 sites sont identifiés pour des appels à projets vers les investisseurs locaux et étrangers. Et l'aéroport international des Marquises est sérieusement envisagé, avec notamment une option de filière pêche à l'export. Sur la vie chère, le président estime que l'inflation subie par les Polynésiens est importée. Le cap pour 2025 sera de favoriser la production locale. Dès la rentrée, les bourses étudiantes passeront de 40 000 à 60 000 francs pour les boursiers non majorés. Demain, Moëtay-Brothersen s'envole pour Singapour, d'où il ramènera certainement quelques idées de développement. 11 ans que la Polynésie française est sur la liste onusienne des pays à décoloniser. Alors même si depuis il n'y a rien de véritablement concret, le symbole est extrêmement important. Discours, chant, dépôt de gerbe, le Tavini célèbre cette inscription chaque année. Plus de 100 personnes présentes à Autoura ce soir. Un Polynésien de plus aux Jeux Olympiques Paris 2024. Il s'appelle Teurei Terei Tupaya et il vient de pulvériser le record de France de lancé de Javelot, se qualifiant ainsi au JO. Une belle revanche, 4 ans après avoir raté la qualification des Jeux de Tokyo. Il rejoint donc les surfeurs Kauli Vaste et Veine Fierro. Mais voilà, je en fais avec. Et cette information qui nous vient de BFM TV, la flamme olympique ne passera pas le 11 juin prochain au Caillou. Une décision prise par le gouvernement central suite aux violentes émeutes qui font rage depuis 5 jours en Calédonie. Deuxième succès pour la Espirée dans le cadre de la Ligue des champions d'Océanie. Après son 6 à 0 lors de son premier match hier soir, les joueurs orange sont largement imposés 5 buts à 1 face au Vanuatu. Lundi, Pire affrontera les Calédoniens de l'AS Magenta. Un troisième match décisif pour entrevoir les demi-finales. Et place maintenant à notre rubrique Tehono Ta'a Motuf. Et ce soir, nous partons au Marquise, 8 ans après la dernière édition, le Marathon de la Terre des Hommes René de ses cendres. Il a lieu demain à Hivaoua. Le multiple champion Georges Richemont s'est lancé le défi de redonner vie à cette compétition. Nous sommes en direct avec vous, Yorana Georges. Yorana. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un marathon atypique avec des cols, avec des dénivelés. C'est une course entre Pouamou et Atouona. Un parcours de plus de 42 kilomètres. C'est un marathon découverte avec de magnifiques paysages de l'île. Mais c'est aussi très sportif. Oui, justement, c'est un marathon vraiment atypique avec des dénulés assez conséquents quand même. Donc le départ se fait ici à Pouamou à 4h30 du matin et direction vers Atouona. Donc voilà, les athlètes sont prêts et c'est avec fierté de recevoir tous ces athlètes et reprendre la suite, je veux dire, de ce marathon de la Terre des Hommes. Alors vous attendiez une quarantaine d'athlètes en relais et en individuel et une vingtaine de compétiteurs résidents de l'île. Est-ce que toutes ces personnes sont là ? Combien de personnes vous aurez au départ demain matin ? Oui, exactement. En fait, là, on est arrivé à 86 athlètes confondus avec individuels et relais. Donc je suis content. Et tous les athlètes sont présents et ils ont quand même visité un peu pendant le parcours. Et ils sont très, très, très satisfaits, très contents. Alors vous êtes vous-même coureur, vous avez été multimédaillé. Vous vivez depuis deux ans et demi dans l'archipel des Marquises. Pourquoi vous avez voulu remettre cette compétition ? Oui, ça fait deux ans et demi que je suis là. Et avant même d'être là, mes copains de Trinity m'ont dit qu'il faudrait remettre le marathon des Marquises. Donc je l'ai promis. Voilà, donc en ce moment, je voulais promouvoir aussi le marathon ici et faire vivre et faire bouger les jeunes d'ici. Voilà un peu mon objectif. C'était une manière aussi justement de ramener un peu les gens de manière sportive aux Marquises ? Tout à fait, c'est exactement ça. C'est de ramener tous les jeunes, faire du sport, bouger pour la santé. Et donc je ne reste pas que sur le marathon. Je fêterai plusieurs compétitions, 10 kilomètres. Voilà, je veux que ça soit bien, tout fonctionne, tous ces matchs très bien sur les deux rivales. Merci beaucoup Georges Richemont d'avoir été avec nous en direct ce soir. Merci. Et donc je rappelle que le top départ sera donné demain matin dès 4h30. Plus en or, toujours en Marquises, à WAPO, l'ambiance est plus studieuse. Deux jours de séminaire autour des valeurs et du droit de la famille, la transmission des traditions, mais aussi la gestion budgétaire, la prévention des violences intrafamiliales, de la drogue ou encore du suicide, des sujets clés pour les jeunes, comme l'explique la présidente de l'association des parents d'élèves, Tocotini. Je voulais que les parents profitent de ces conseils, de ces informations, profiter de ces personnes qui viennent de loin. Et surtout que ce sont des sujets que eux-mêmes, les parents, ont demandé, comme par exemple le suicide. Le suicide est devenu, on ne va pas dire un fléau, presque, mais je voulais absolument que les parents viennent s'informer et voient avec cette association quels sont les signes. Il ne faut pas oublier que le 15 mai, c'est la journée nationale de la famille. Donc il était très important pour nous de réunir les familles sur des sujets clés, des sujets importants pour nous, pour nos jeunes. C'est la fin de cette édition. L'information principale de ce vendredi 17 mai. La solidarité s'organise au Fénois pour la Nouvelle-Calédonie. Une soixantaine de poches de sang envoyées par le pays pour l'hôpital de Nouméa et un appel aux dons lancé par le directeur de Satnoui. Plusieurs conteneurs sont mis à disposition pour recueillir des dons alimentaires et vestimentaires pour la population du Caillou. Au programme de votre soirée, la série Condor, suivie du spectacle Basique Concert. Prochain rendez-vous de l'information demain dès 6h30 sur vos ondes. Radio Polynésie la première avec Abinera Tematahoutoa et Heipua Teouira. Sous-titrage Société Radio-Canada Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. Sous-titrage Société Radio-Canada